En 2023, on a un stock qui fait à peu près plus de 2100 biens et là-dessus on estime qu'on remet en gestion à nos administrateurs de biens plus de 60%. Donc à fin d'année il y a plus de 1350 biens qui sont gérés par nos administrateurs de biens et donc on a un taux d'occupation de l'ordre de 30%. Nos administrateurs de biens qui sont en train de regarder de près notre stock vacant qui identifie des premiers paramètres, qu'est-ce que l'état du bien permet de faire occuper ou pas, est-ce que le dossier de diagnostic technique est bon ou pas et puis derrière on a Jean-Baptiste avec Manon et Benoît qui regardent d'autres facteurs, d'autres paramètres pour pouvoir mettre en occupation ou pas donc typiquement la durée de portage qui reste, ce genre de choses. Sur nos 30% de biens occupés, ça représente un panier de plus de 900 locataires. Si on devait faire un petit peu la typologie, dresser la typologie de nos locataires, on a le gros du gros des entreprises commerciales et des commerçants qui représentent à peu près la moitié de nos locataires occupants. Ensuite on a des locataires de parking et d'habitation. En troisième position, si je puis dire, on a toutes les associations plutôt sur l'économie sociale et solidaire à peu près pour la moitié et pour l'autre moitié. 10% de structures d'hébergement qui génèrent aujourd'hui plus de 1550 places d'hébergement sur nos biens. On a une actualité fiscale, il y a la déclaration d'occupation qui va mobiliser l'EPF ces prochains mois et chaque année cette même période. C'est une nouvelle obligation déclarative qui a été mise en place l'année dernière, qui oblige tous les propriétaires, qu'on soit particulier, une entreprise ou un établissement public foncier, à déclarer la situation d'occupation de ces locaux d'habitation, y compris les caves et les parkings. Donc on doit dire si le bien est vacant, si on l'occupe en tant que propriétaire ou si on le fait occuper par un tiers. Et dans ces cas là, on doit donner un certain nombre d'informations sur l'identité des occupants. On a une échéance légale qui fait que la déclaration doit être faite avant 30 juin chaque année. Donc là, on va lancer ça dans les prochains mois, donc mars, avril, mai, ça va être le plein essor. La gestion du patrimoine, ça a pas mal évolué. On a renforcé l'équipe à la fois en termes de gestionnaire et puis en mission transversale avec une directrice qui est chargée de l'urbanisme transitoire, qui est Manon Dubois, avec Jean-Baptiste qui est directeur technique, donc elle référence sur nos projets et sur nos problématiques techniques. Et puis avec moi même en tant que directrice adjointe et Linda qui est récemment arrivée pour chapeauter le tout en tant que directrice. On cherche toujours des pistes d'optimisation de nos, de maîtrise en tout cas de nos dépenses. Typiquement, on a engagé, comme on le fait chaque année, des démarches pour demander le dégrèvement des taxes sur les logements vacants. On travaille là-dessus avec Marie-Rose et Valérie. On a reçu plus de 525 avis d'imposition qui concerne un peu plus de 900 locaux et ça représente un montant de taxation de plus de 920 000 euros. On fait ça dans des calendriers assez contraints et là on a petit à petit les retours des services des impôts et on a obtenu un montant de dégrèvement à hauteur de 70% donc ça représente une économie de plus de 635 000 euros à l'heure où on se parle. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on regarde de près parce qu'il faut faire attention à ses dépenses encore plus en ce moment.